On a deux minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là dedans. C'est un personnage exceptionnel avec un tempérament incroyable et puis aussi pour le combat qu'elle a mené et qui je trouvais un exemple pour tous les citoyens. C'était très nouveau parce qu'elle est danoise mais elle a plutôt une méthode anglo-saxonne de travail et les acteurs français ne travaillent pas du tout de cette manière. Donc moi il a fallu que je m'adapte à sa façon de jouer et qu'on fasse un chemin l'une vers l'autre pour trouver l'équilibre mais c'était passionnant parce que c'était complètement nouveau pour moi. Comme on est abreuvé de médias et ça part dans tous les sens, le cinéma au moins c'est le point de vue du mété en scène et on prend position dans ce qu'on raconte. Dans les médias, ils ne prennent pas tellement position parce que ce n'est pas leur rôle. Donc là on propose aux spectateurs un point de vue très précis sur cette affaire. C'est un bon vecteur pour à la fois distraire les gens mais aussi peut-être réveiller un peu leur conscience quand ils sont, comme c'est le cas de certaines personnes, naïfs sur ce qu'est l'industrie pharmaceutique. Si on peut ouvrir un peu les yeux des gens et en même temps leur donner simplement le plaisir de regarder une histoire, c'est merveilleux. Pendant dix secondes c'est sur le web, ça va être repris partout je te le dis. Sous-titrage ST' 501